Bonjour petit second lecteur, j'espère que vous allez bien, on se retrouve aujourd'hui pour un update lecture le 1er de juin Actuellement je filme en mai, la semaine dernière il faisait une chaleur à crever, aujourd'hui je suis obligée de mettre un pull parce que sinon on se l'écaille On va parler de fantasy, alors je dois vous prévenir que c'est un update lecture où j'ai pas été forcément très emballée par ma lecture Sur les 3 lectures il y en a une que j'ai bien aimée, que j'ai trouvé intéressante et les 2 autres ça a été un petit peu compliqué Dont une grosse sortie et je trouve ça dommage, j'aime pas ne pas aimer les livres, vous vous en doutez bien Mais on va commencer tout de suite, avant toute chose on sera avec Émilie au Geek Fairy's donc à Selle-sur-Cher ce week-end Il y aura tous les lits des Trois-Nordes dont la dernière sortie Nous regrettons la mort et Émilie sera là pour dédicacer une couronne de ces dépines bien sûr On sera là tout le week-end, ça va être super chouette, j'ai trop trop hâte, c'est un festival que j'ai toujours rêvé de faire même en tant que visiteur Au mois de juin vous me retrouverez à Medieval Arc donc la 3ème semaine de juin, c'est une fête médiévale qui se situe juste à côté de Dieppe Voilà, si vous êtes Dieppe ou dans la région c'est dans les ruines du château d'Arc-la-Bataille, c'est très très beau Et enfin je serai à Provins donc qui est une des plus grandes fêtes médiévales dans l'abbatiale de Provins qui est une magnifique ville Qui est à 1h de Paris je crois, qui est une fête médiévale que je vous recommande de faire parce que c'est vraiment très très chouette Donc voilà c'est pour le programme de juin et on commence tout de suite avec les lectures J'ai pas envie de commencer sur une mauvaise note Alors le premier livre que j'ai pris, c'est un tout petit livre, tout petit livre qui est très sympa C'est un livre où j'ai appris des choses, alors tout ce qui a été sur Tolkien j'ai rien appris mais le reste c'était très sympa Je vous parle donc de Winter is Coming de William Blanc Alors William Blanc pour ceux qui ne connaissent pas cet auteur, c'est un universitaire qui a notamment écrit un livre que je vous ai déjà conseillé Chez le même éditeur donc chez Libertalia, un essai sur le roi Arthur William Blanc il est un peu spécialisé dans la vulgarisation Et dans celui-ci en fait il va parler du rôle de la fantaisie et notamment de son lien avec la politique Donc c'est une brève histoire politique de la fantaisie, c'est très court, ça fait 130 pages Je trouve que c'est le genre d'essai typique pour commencer les essais William Blanc il a une facilité en fait à rendre les essais très accessibles à lire Ce qui fait que moi j'aime bien, j'aurais aimé quelque chose de bien plus poussé Mais je dois dire que pour la communauté, voilà, je trouve que c'est vraiment un très bon livre pour ça Donc en fait sur ce lien entre politique et histoire, alors notamment dans les deux prismes C'est à dire que la fantaisie qui parle de politique Notamment il y a toute une partie sur le trône de fer qui est très très bon sur d'autres livres Ça date vraiment du début de l'imaginaire à nos jours Et des clins d'oeil aussi à ce que la politique a eu en fait sur l'imaginaire Mais c'est très intéressant parce qu'on voit que déjà Tolkien s'était assez politisé la façon dont c'était fait Et qu'en fait avec l'évolution ça l'est de plus en plus Et notamment depuis le trône de fer on est sur des fantaisies qui sont très très politisées C'est intéressant c'est qu'on va parler de William Morris que j'adore Donc on va parler de ce point de départ là en développant sur même comment ont été lues les oeuvres Parce qu'au-là du fait que les auteurs ont envie de transmettre une certaine politique dans leurs textes On s'en est pas parlé mais Thierry Goudkane il y a quand même des pamphlets anticommunistes dans l'épée de vérité Là il y a aussi le fait c'est comment la réception en fait elle a politisé les textes Alors que ce soit Tolkien, Tolkien a toujours détesté qu'on fasse des allégories de ses textes Mais le Seigneur des Anneaux a été lu de manière très très différente Durant la guerre du Vietnam avec un angle politique, d'une manière écologique par exemple, communiste Le Seigneur des Anneaux a été lu sous plein d'angles différents Et ça a été aussi le cas en fait du trône de fer et notamment le trône de fer avec la dimension écologique Et c'est super intéressant de voir que notre cher Georges en fait, Winter is Coming C'est pas du tout à la base une façon de parler d'écologie en fait C'est comment le public réinterprète ça Donc c'est hyper sympa, c'est très bref, c'est très court Le seul point que je pourrais souligner c'est que pour un amateur de fantaisie qui a déjà l'habitude de lire de l'imaginaire Bah c'est pas forcément assez développé à mon goût, voilà Mais ça permet d'avoir une introduction, voilà c'est une brève histoire politique de la fantaisie Moi j'attends juste que William Blanc nous fasse maintenant un pavé plus développé sur le sujet Mais c'est hyper chouette et intéressant si vous avez envie de commencer les essais en plus c'est assez court C'est très accessible et pour le coup ça remet en fait un petit peu tout ça en exergue Et ça nous permet nous en tant que lecteur de voir comment on assimile les lectures Parce que c'est assez intéressant sur Booktube même si parfois on essaye de donner un côté objectif Moi ça dépend, il y a des moments où je suis objectif, des moments où j'ai envie d'être plus subjectif Ça dépend de mes lectures, je m'impose pas une ligne directrice sur la chaîne Il y a forcément des lectures qu'on fait en fonction de nous, en fonction de nos avis politiques Ou même en fonction de nos croyances en fait Et c'est ça qui est intéressant aussi de voir dans ce texte Donc c'est vraiment très très sympa et je vous le conseille En plus je l'avais acheté à West Hurland, j'ai une super dédicace avec un petit dragon, il me fait trop trop rire Je suis assez décontenancée, notamment pour un, je suis un peu embêtée d'en parler forcément en négatif Parce que je trouve que le projet est chouette, mais on va le présenter en dernier Je vais vous présenter la grosse sortie en ce moment Je vais pas vous dire que j'ai apprécié ma lecture, ça serait mentir Je me suis ennuyée en fait dans ma lecture Il y a des points positifs, mais c'est vrai que je comprends pas trop l'engouement autour de ce roman Je suis un petit peu déçue, alors ce qui me fait assez peur, je dois vous le dire déjà C'est que je suis une fidèle amatrice des livres de Brajone depuis que je suis gosse Et que les deux dernières lectures que j'ai faites n'ont pas été du tout bonnes Et je ne sais pas si c'est parce que c'est la malchance Parce que le Anthony Ryan était très très bon et qu'il y a des très belles choses qui sortent Ou est-ce que c'est la ligne éditoriale de Brajone qui change avec le rachat d'Hachette C'est normal que parfois avec les absorptions il y a des choses qui changent En fait ce livre je n'arrive pas, j'ai l'impression qu'il a été traité comme du young adulte Mais avec des touches adultes, mais que la cible est quand même les adolescents Je vous présente donc celle qui devient le soleil de Shelley Parker Chan Qui est un peu le livre que vous allez voir partout sur les réseaux sociaux C'est la grosse sortie Brajone de ce mois-ci et même des prochains mois Et personnellement je ne comprends pas pourquoi, j'ai pas compris l'engouement autour du livre Je suis contente, le livre est magnifique, c'est un hardback, voilà c'est un très très beau livre à l'intérieur et tout Même si le papier est un peu jauni, ce que j'appréciais assez peu C'est un magnifique ouvrage mais j'ai été beaucoup moins convaincue par l'intérieur C'est vraiment un bel ouvrage que je crois qu'ils ont dû faire soldat aux imaginales Mais il y avait beaucoup de monde pour l'autrice, ça c'est super chouette On est sur de la fantasy asiatique, ce qui me tentait pas mal parce que j'aime beaucoup ça Et c'est pas la première fois que j'en lis On suit donc de la fantasy chinoise, on va suivre une jeune fille qui a donc un frère et un père Dans une époque un petit peu réinterprétée mais basée sur de l'histoire Où il y a une grande famine qui est en place et où tous les enfants meurent La jeune fille est très intelligente donc elle arrive à survivre Un jour son père l'emmène son frère voir un espèce de sage qui va lui dire qu'il aura un grand destin Et quand elle s'adresse au sage il lui dit qu'elle ne sera le néant, rien Quelques jours plus tard il y a des soldats qui arrivent et qui butent le père Et le frère meurt très rapidement de ça et donc elle va prendre la place de son frère Et notamment de rentrer dans un monastère, voilà Et on va suivre donc son histoire On est en 1345 et ce que j'ai beaucoup aimé c'est le contexte du texte C'est à dire que c'est un texte qui est inspiré du régime des invasions mongoles de l'époque Et notamment du pouvoir mongol parce qu'a priori en Chine il y a les mongols qu'on dirigeait au bout d'un moment Je n'y connais rien en histoire chinoise, on va pas faire croire que j'y connais quelque chose Mais j'ai bien aimé le contexte historique et notamment toute la note de début Où elle explique en fait qu'elle s'est inspirée de cette période-ci Que ça a été le nouvel en fait âge de la Chine, voilà du peuple chinois, des peuples chinois Et on va donc suivre un personnage qui va évoluer dans cet âge-ci, dans ces guerres-ci Et ça c'était hyper intéressant tout en réinterprétant bien sûr C'est un livre qui se veut engagé et féministe, on le sait très bien On suit une jeune fille à la Mulan C'est un piège pour moi parce que je voyais travestissement pour obtenir, bah pour se faire passer pour un homme Et obtenir du pouvoir et tout ça, je voyais un truc à la Mulan Et Mulan c'est mon Disney préféré J'ai un rapport avec ce Disney très très important depuis que je suis jeune Et c'est vrai que j'ai été un peu déçue par l'histoire parce que toute la première partie de la famine Le personnage est assez sympa et la période du monastère est hyper chouette Il va y avoir un bouleversement dans le texte Je dirais entre la page 150 et 300 Je me suis fait chier Voilà, il n'y a pas d'autre mot à dire C'est beaucoup de complots, de guerres, de machins et machins qui développent machins et machins Mais en fait on ne montre pas la guerre, on ne montre pas les complots, tout est rapporté Et en fait il n'y a pas d'action, il n'y a pas d'intérêt, il n'y a pas de violence Il n'y a rien qui fait le sel en fait des publications Brajeune à l'habitude Je rappelle que Brajeune est donc de la fantasy adulte Ils ont créé il y a peu, maintenant ça doit faire peut-être un an, la collection Big Bang pour le young adulte Et donc j'ai été un petit peu déçue par ça Bien sûr avec une reprise à la fin qui est beaucoup plus intéressante Voilà, on est vraiment sur un creux de milieu de roman qui est très ennuyant selon moi Et donc le roman est en dents de scie en fait Vraiment la qualité du roman est en dents de scie Les fanfossisiques sont donc cette ambiance qui est créée, voilà Mais qui à mon sens n'est pas assez développée On nous vend un truc un peu de fantasy historique mais en fait il y a très peu de choses Où quand c'est fait c'est hyper lourd et mal amené je trouve selon moi Ça ne donne pas très très envie de lire en fait Il n'y a pas d'action Voilà, moi qui m'attendais à des combats, à ce genre de choses Parce qu'on le vend un petit peu, la guerre On le sent, je veux dire en général en fantasy il y a quand même des combats et de la guerre Bah il n'y a presque rien de ça Il n'y a que 2-3 scènes assez marquantes Mais sinon rien de folichon Alors c'est vrai que le personnage principal est assez intéressant Mais je ne dirais pas qu'il est attachant Voilà, pas du tout Cette jeune fille, notamment au début du roman Moi je l'ai beaucoup appréciée Elle est très futée, très intelligente Elle a ce côté aussi très, je veux dire, serpentard Mais elle veut survivre Surtout c'est quand même le point principal du roman au début Mais surtout elle veut s'élever socialement Et toujours essayer de survivre dans un monde qui lui veut toujours la peau d'une manière ou d'une autre Mais le personnage en devient gris Et un peu détestable à certains moments Voilà, je dois prévenir que c'est pas forcément un personnage attachant Le côté gris du personnage, et ça je ne veux pas vous spoiler Mais c'est un des seuls points forts du texte C'est à dire qu'on a un personnage qui est très froid Et qui est amené à faire des choses qui sont parfois choquantes Le seul bémol, c'est qu'en fait le côté choquant gris N'est pas accompagné avec le côté fantaisique guerrière qui aurait été intéressant Et surtout je trouve qu'il y a des touches très young adultes au récit En fait j'ai trouvé que le récit oscillait entre les deux Et que c'était pas très compatible En fait il y avait des moments où je me suis dit Ok, en termes de construction de l'histoire De quelqu'un qui s'élève socialement Mais surtout en termes de scénario Ça fait très young adulte la façon dont c'est amené Voilà, les romances, les trucs comme ça J'ai pas trouvé ça très... Voilà, et en même temps il y a des choses horribles qui se passent Donc il y a un espèce de... En fait il y a un espèce de décalage entre le texte Et certaines actions qui sont brutales et très instantanées A un point, tu vois, précis Donc c'est assez désarmant Et c'est vrai que moi je m'attendais soit à avoir un truc violent Soit à avoir un truc normal Mais en fait là on est sur un truc qui aussi Et qui est vraiment... Sincèrement s'il n'y avait pas 2-3 scènes de violence dans le texte Notamment à la fin Ça m'a un petit peu hérissé le poil Parce que quand j'achète Brajlon Bon là, quand je reçois Brajlon Je m'attends à avoir de la fantasy adulte Et là j'avais l'impression que ce livre Il avait plus sa place chez Big Bang avec un avertissement Que sa place dans les collections Brajlon Pour tout vous dire de l'habitude de lectrice Que j'ai depuis certaines années Donc voilà, il y a ça Il y a eu l'ennui pendant tout le texte Une accumulation de personnages qui apparaissent Mais qui sont pas développés Vraiment énormément à la suite comme ça Un scénario qui est très cliché et prévisible Voilà, on s'y attend énormément Les personnages en général ne sont pas assez développés Il y a un point positif que j'ai oublié Et pourtant c'était le premier que je voulais dire Je trouve qu'un des intérêts par contre du livre C'est au-delà de son engagement féministe Qui est assez intéressant C'est un roman LGBTQ+, et c'est intéressant Voilà, et c'est tout intéressant Le rapport au corps en fait qu'a le personnage principal Tout ce qui est lié au corps et tout Presque à la sexualité c'est assez intéressant Ça c'est un des points forts Mais en même temps les personnages ne sont pas assez développés Pour qu'on s'attache vraiment à la romance je trouve Et à un moment la romance prenait un peu trop le pas sur le reste en fait C'est à dire que dans une fantaisie adulte On s'attend plus à avoir des combats ou ce genre de choses A ce qu'on traite les sentiments des personnages On pourrait poser l'objection Que c'est peut-être comme ça qu'est traité la fantaisie asiatique Pour avoir lu du Qian Yu Qui en plus est un auteur chinois Bon c'est de la silky punk Mais pour avoir lu la garde du pavot et tout C'est pas du tout C'est des récits où il y a bien plus d'actions Notamment qui correspondent des combats de sabre Ou ce genre de choses Donc clairement j'ai été déçue par le ton du récit Parce que je l'ai trouvé trop young adulte Avec de la violence qui est très surprenante J'ai été déçue par la narration en fait J'ai été déçue par l'histoire Je crois qu'il y a juste ça à dire C'est que l'ambiance Les sujets qui sont abordés C'est sympa Mais en fait le film narratif, la narration Ce que ça raconte Déjà c'est un peu vu et revu à mon sens C'est à dire une ascension sociale Voilà Sans chercher d'autres Et la cruauté En fait par rapport aux autres publications Brajeune Il n'y a rien de choquant N'hésitez pas à me dire personnellement Ce que vous en avez pensé Ou c'est moi qui ai passé à côté de la lecture Mais j'ai levé les yeux plusieurs fois En me disant J'en pouvais plus J'arrêtais pas de dire en plus Que j'en pouvais plus de ce livre Parce que j'étais en train de lire Entre des dédicaces Voilà A Angers et aux imaginales Je l'ai fait traîner Parce qu'il m'ennuyait en fait Et je trouve ça dommage Et c'est vrai que la toute fin est sympa Mais c'est hyper prévisible Donc je pense que c'est bien plus adapté Pour un public je trouve Adolescent Qui a envie de frisson Qu'un public lecteur habituel de Brajeune Qui va peut-être trouver la chose Un petit peu Enfantine Ou pas assez développée Je pense qu'il y a eu des moquements de développement Et il y a des passages Qu'on aurait mérité A ce que ça soit un peu plus Punchy Et qu'on est de la bataille Et pas des complots Machin Et puis vraiment La crédibilité de le personnage Personne ne se rend compte que c'est une fille C'est pas du tout crédible en fait La façon dont c'est fait Vous voulez l'acheter pour vos enfants Faites quand même attention Parce qu'il y a la scène finale Qui est pas Voilà Il y a quelques scènes Il y a une scène un peu au lait Mais pas trop Mais surtout La scène finale est quand même assez Découpante On va dire Découpante Et ensuite on va passer Alors là c'est celui qui m'embête le plus De vous parler Parce que j'avais vraiment pas envie de dire De négatif sur ce livre Parce que c'est un très beau projet Et qu'en plus je soutiens ce genre de projet Et que je préfère le dire maintenant Que je soutiens ce genre d'initiative Et que ça me blesse Ça m'embête encore plus Parce que j'ai rencontré un auteur Qui est très sympa C'est plus facile quand les auteurs sont des cons Voilà Mais là c'est pas le cas Et donc je vous présente Férocité Férocité Donc qui est un projet Projet de fantaisie animalière Donc c'est Silex Les éditions Silex je crois Qui ont créé ce projet là Donc c'était un appel à nouvelles Il y a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 Il y a 10 nouvelles qui sont présentes C'est un livre qui a été Qui avait été financé par Ulule Voilà c'est un joli projet Avec en plus la fantaisie animalière C'est hyper original Et surtout le parti pris C'était aussi de faire de la fantaisie animalière Adulte On va en revenir dessus après Et c'est vrai que Je dois Je vais dire les choses très claires tout de suite Sur les 10 nouvelles Il y en a que 2 que j'ai trouvé d'intérêt Le reste J'ai pas trouvé ça très bon Et pourtant C'est pas le fait que j'aime pas les nouvelles C'est à dire que le format de nouvelles C'est quelque chose que je lis assez régulièrement Ça ne me dérange pas Simplement Bah j'ai été un petit peu déçue Parce que la couverture me vendait du rêve Moi la fantaisie animalière Ça me rappelle beaucoup Donc les fables de la fontaine Que j'ai étudié en plus à la fac Donc c'est un genre On va dire le fablio Que je maîtrise un petit peu Parce que bon Troisième année On le pousse quand même un petit peu loin Et c'est vrai que tout ce qui est roman de renard Et tout Moi c'est des choses que j'aime beaucoup Habituellement Et bon La fantaisie animalière Le problème c'est qu'on a une image Qui est très liée à l'enfance maintenant Notamment avec la guerre des clans et tout Moi j'ai un peu du mal avec ça Donc je me suis dit super Un beau projet français Machin Avec de la fantaisie Qui nous est promue pour des adultes Et en fait Bah ça ne l'a pas fait Alors il y a 2 nouvelles qui m'ont plu Je vais peut-être passer par là Alors je ne sais même plus le nom des nouvelles Alors ça va être Ça va être sympa Il y en a une Je vais juste vous décrire les histoires Qui parlent de zombies Voilà Qui est assez chouette Et il y en a une avec des mercenaires Dans une ville Où il va y avoir une espèce de massacre Qui était chouette C'est les 2 que j'ai apprécié Sinon je me suis ennuyée J'ai Et en plus quand j'ai commencé le livre La première nouvelle Mais vraiment je me suis dit Ok Bah ça n'est pas bien parti Parce que j'aime pas du tout En fait je comprends pas l'intérêt Voilà Donc c'est J'aime pas dire du mal Mais c'est vrai que le reste J'ai trouvé ça Ennuyant J'ai pas vu trop trop l'intérêt Alors pour les 2 qui étaient très bonnes Voilà il y a des plumes Alors il y a des nouvelles Qui sont assez plates au niveau du style Celle-ci était un peu plus réussie Et en fait c'est les nouvelles Les plus violentes J'ai l'impression que j'ai un peu plus apprécié Parce que c'était des vraies nouvelles De fantasy adultes Je m'attendais à que ce soit que des choses Assez adultes et assez violentes Et en fait il y a quand même beaucoup de nouvelles De la douceur et tout Alors c'est très bien Voilà pour des gens qui apprécient Moi c'est pas trop mon truc Notamment je m'attendais à autre chose dedans Juste que les histoires m'ont pas conquise Les plumes pour la plupart du temps M'ont pas conquise Et en fait le format de nouvelles C'est un format qui est très difficile à écrire Et à part ces 2 là Où je trouvais que la nouvelle était complète Était bien faite et tout Je trouve aussi Alors ça c'est très personnel C'est que Il y a un classement Avec ce qui est des nouvelles légères ou pas Il y a des avertissements A la fin des ouvrages Alors nous on le sait On le fait dans les 3 normes On met des avertissements maintenant Il y a avertissement et avertissement C'est à dire que J'ai trouvé que les avertissements Était un peu exagéré Notamment Avertissement il y a des zombies D'accord Ok On est quand même sur un récit d'adulte Tu vois que tu mentionnes Que ça soit adulte ok Quand il y a des sujets Qui sont vraiment des sensibles Comme je ne vais pas les citer Pour pas trigger Mais nous par exemple Dans nos regrettons la mort Quand il y a de la violence Il faut le dire Sur psychologie qui est en prise Bon Humiliation Mutilation Consommation d'autres animaux Déshumanisation Ça c'est pour les nouvelles Qui sont un peu Un peu Grandes tu vois Mais on a quand même Dans les avertissements Alcool Bah en fait Quand tu fais de la fantaisie En général L'adulte Il y a quand même De l'alcool Souterrain étroit Moi je suis très On va dire Je suis une vraie personne Qui a le vertige Maladivement parlant Quand on me décrit Des scènes de vertige J'ai pas besoin D'avoir un avertissement En fait j'ai pas compris ça Et je me suis dit Ça n'a aucun sens éditorial Donc ça c'est juste un point Mais ça m'a trigger Pendant tout le truc Et je me suis dit Mais en fait En lisant plus Ces avertissements Sont mis à la fin Donc en fait Les gens ils le savent après Quand il y a des avertissements Bref c'est pas très pratique Mais surtout J'ai trouvé qu'en fait Ils le disent clairement Que c'est de la fantaisie adulte Donc on va pas s'attendre A ce qu'il y ait des petits cœurs Et des petits lapins Tout le temps On sait que ça va Les romans de Renard Et les fables C'est hyper trash Quand tu regardes ça Donc on s'y attend Et c'est vrai que ça Ça m'a un peu Éditorialement J'ai eu un blocage là dessus Et en fait A chaque fois qu'ils mettaient Les avertissements Ce que je regardais J'étais toujours déçue Des avertissements Parce qu'en fait C'était rien Tu vois dedans Et la plupart du temps C'est suggéré Alors il y a que 2-3 nouvelles Et même si j'adore les animaux Et je défends les animaux Bah en fait Le souci de la fantaisie animalière Chez moi Bien sûr chez moi Parce que Ce qui est bizarre C'est que dans d'autres livres Quand il y a des choses Qui se passent avec les animaux Je supporte pas Mais là en fait Comme ils sont tellement humanisés J'ai pas trouvé ça violent En fait Je sais pas J'ai été très télescopée Peut-être que j'ai un problème Avec la fantaisie animalière Même si je suis Je suis amatrice Du roman de Renard Peut-être que aussi Je m'attendais A un style d'écriture Plus important Voilà Parce que dans mon imaginaire C'est très médiévaliste Et tout Et que le style La plupart du temps Bah c'était un style Assez fluide Et facile Donc ouais C'est vraiment même la qualité En fait de la construction De nouvelles J'ai été déçue Qu'il y en ait que deux Que je trouve bien Sur les dix Et ça a pas été Des coups de coeur Je vous parle pas des nouvelles Je vous parle pas par exemple Des nouvelles comme Dan Simons Qui a écrit Par exemple Y'a des nouvelles Qui m'ont énormément marqué Qui sont superbes et tout Pas du tout critiquer Les auteurs et tout C'est simplement Que moi c'est pas passé Je n'achèterai pas forcément Le prochain projet De Silex Parce que Ça parle des Isekai Donc Isekai C'est quand Y'a un personnage Qui est propulsé Dans un nouveau monde Voilà comme Alice au Pays des Merveilles Beaucoup présent dans le jeu japonais Et tout Dans les jeux vidéo Et tout Pour moi c'est un trope De fantasy Vu et revu J'ai pas envie de lire ça Là je trouvais ça original Les Isekai Beaucoup moins Mais au moins Ça a le mérite d'exister Ça rencontrera peut-être Son public Malheureusement Les seuls lecteurs Avec qui j'ai pu échanger Sur Férocité On était pas Conquis Comme moi Donc voilà C'est un peu Un peu le problème Pour le coup Mais ce genre de texte Permet d'avoir un tremplin Notamment pour des futurs auteurs Donc ça c'est C'est hyper chouette Mais simplement Je pense que c'est moi Qui n'ai pas accroché Alors le livre est très beau Éditorialement Voilà c'est un C'est un très beau livre Voilà comme ça et tout Rien qu'avec la première nouvelle Bah je me suis dit Est-ce que je continue Et au bout de 3-4 Je me suis dit J'ai envie de m'arrêter En fait j'ai pas envie De lire la suite Parce que ça ne m'intéresse pas Et en fait je ne l'ai lu Que pour vous Pour que pour vous le chroniquer Ça fait partie des lectures Où je me suis un peu forcée A la fin Parce que Voilà Mais ça n'a pas fonctionné Avec moi N'hésitez pas à me dire Si vous l'avez lu Si vous l'avez apprécié Pour avoir un autre avis En commentaire C'est toujours bon D'avoir des avis autres Mais c'est vrai que Malheureusement Ça n'est pas passé Même si ça avait du potentiel Donc c'en est tout Avec ces lectures J'espère que ça vous a plu C'était pas l'update lecture De la réussite littéraire Après est-ce que c'est Avec mon mood aussi De lecture Parce que voilà Peut-être que j'étais Très fatiguée Que j'étais pas dedans Mais c'est vrai que ça J'ai pas été dans Un très bon mood de lecture Voilà J'ai pas eu des très très bonnes lectures A cette période là Malheureusement Et peut-être que j'ai été Trop exigeante Parce que c'est des périodes Qui sont aussi Des périodes de correction Orthotypo pour moi Et notamment dans Férocité J'ai tiqué en fait Sur certains trucs Mais je tique en fait Sur plein de trucs En ce moment Dans les bouquins Parce que C'est mon cerveau Qui se fait comme ça Et sur ce Je vous souhaite De très bonnes lectures Une très bonne journée On se retrouve bientôt Pour une prochaine vidéo Sous-titrage Société Radio-Canada